Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo pile à lire Oui je sais, encore une autre au mois de février mais je ne pouvais pas passer à côté du challenge Romantésie organisé par Nina Quill J'ai participé depuis qu'elle a créé le challenge, alors après mon taux de succès est variable mais je fais toujours une pile à lire avec beaucoup de plaisir Cette année le challenge va être du 15 février au 15 avril et ce qui change par rapport aux éditions précédentes c'est qu'il y a 4 équipes avec 4 capitaines différents Et donc des catégories qui varient un peu selon les équipes On a l'équipe de Navarre pour Fourth Wing Vélaris pour Akotar Itikana pour Le Pont des Tempêtes Et le dernier nom que j'ai oublié mais qui est pour Rêves de Glace Comme c'est une série que je n'ai pas lue je vous avoue que ça m'intéressait un petit peu moins Bien évidemment mon intérêt s'est porté immédiatement vers l'équipe Vélaris Et c'est Madame Errance qui s'en occupe donc Camille J'ai donc choisi des livres qui correspondaient principalement aux catégories de cette équipe là Mais comme Nina le dit dans sa vidéo on peut vraiment participer un petit peu avec toutes les équipes et tout C'est pas une compétition d'une équipe contre une autre Donc j'y suis allée aussi avec les livres que j'avais et dans quelle catégorie y correspondait Sans plus attendre je vais donc vous présenter ma petite pile à lire Qui est quand même très raisonnable je trouve par rapport à d'autres que je suis capable de faire On va commencer fort avec pour la première catégorie Enemies to Lovers J'ai choisi un livre que je mets dans des piles à lire depuis longtemps Je pense que ça fait plus d'un an que je vous promets un vlog lecture dédié pour cette série On va espérer que 2024 soit la bonne année puisque j'ai choisi de mettre Zodiac Academy Donc le tome 2 et si possible d'autres J'ai toujours envie de faire ce vlog lecture franchement sur cette série C'est juste que je trouve pas le temps avec tout ce que j'ai d'autres dans ma pile à lire Mais là j'y crois comme à chaque fois je pars pleine d'espoir dans les challenges Donc on va voir ce que ça va donner mais si je pouvais au moins lire le deuxième tome ce serait très cool Pour la deuxième catégorie un des mots clés c'était FAE et c'est celui que j'ai choisi Puisque comme ça je peux y mettre Emily Wilde Encyclopedia of Fairies Dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, dans plusieurs vidéos précédentes en fait Comme je vais le relire avec mes Patreon pour le mois de février Même si on va commencer un petit peu en avance Je me suis dit que ce serait un très bon choix pour ce challenge là aussi Surtout que pour la troisième sous-catégorie qui est cartes J'ai pris la suite Emily Wilde's Map of the Otherlands Alors là je triche un petit peu Il n'y a même pas de cartes au début du livre mais comme c'est dans le titre je me dis que ça passe sans problème La quatrième sous-catégorie c'était pour un graphique et je galère toujours un petit peu pour ça là Donc je suis allée avec des webtoons Là aussi ça fait très très longtemps que je vous dis que je veux faire un rattrapage de mes webtoons Et peut-être un vlog spécial, recommandations et tout Je veux y croire une fois de plus que probablement le mois de mars, début avril sera le moment où j'arriverai à faire ça Et donc je pourrais lire par exemple Lord Olympus, Sub-Zero, My Dear Cold Bloated Prince, The Witch and the Bull J'en ai plein plein qui sont principalement de la romantésie dans les webtoons J'ai du choix Pour la prochaine catégorie c'était Femmes Badass Et j'ai pris une romance assez What the Fuck Spicy Qui est That Time I Got Drunk and Saved a Demon La couverture est trop belle Donc c'est une réédition parce que le livre était auto-édité et là les droits ont été achetés par Orbit Et j'ai très hâte de le lire ce livre là Je m'entends énormément parler dans l'univers on va dire de ce type de romance là Bien sûr il sera inclus dans un vlog romance What the Fuck Et je me suis dit qu'avec le titre Une femme qui va sauver un démon Elle est forcément badass Je sais pas nécessairement plus de choses sur l'intrigue du livre Mais c'est la hype principalement et le titre qui m'ont donné envie de le lire celui là Pour la prochaine catégorie c'était un livre VO en anglais J'ai quand même souvent beaucoup de choix dans cette catégorie là parce que je lis beaucoup en anglais Mais j'en ai pris un dont je vous ai déjà parlé aussi plusieurs fois Et qui est dans ma file à lire du Call Winter Challenge Donc idéalement je le lirai avant fin février Et il s'agit de Raven Song de T.J. Clune Donc le deuxième livre dans sa série Le Clan Bennett Donc une série de romance Urban Fantasy avec des loups-garous Et des romances je pense qu'elles sont toutes Elles-mêmes, en tout cas dans le premier tome c'était ça J'avais adoré, adoré le premier tome J'attendais que la suite sorte dans cette édition là Pour la lire, elle est sortie en août Le troisième tome a eu le temps de sortir Et que je le reçoive en janvier Donc il faut que j'aille parce que je suis en train de prendre du retard Et j'espère l'aimer autant que le premier Je pense que celui-là je vais la noter d'ailleurs Et les couvertures, je les aime tellement Le troisième c'est encore plus beau Parce qu'il y a vraiment beaucoup de feuilles Avec un effet métallique un peu, j'adore Pour la catégorie d'après C'était de choisir un favori d'une youtubeuse Et là malheureusement Au niveau de ceux de Camille Donc la capitaine de l'équipe Vélaris J'ai quasiment déjà tout lu De ses favoris Mais j'avais en tête un livre Qui pourrait être un favori d'Emma Qui est la capitaine de l'équipe Itikana Et je suis allée vérifier Et en effet c'était le cas Il s'agit de Hater Dreams Gardienne de l'Ether Que j'ai reçu il y a un petit moment De la part des éditions Hachette Alors je me souviens plus exactement Du résumé Mais à part qu'il y a une jeune femme Qui a perdu la mémoire Et qui va rencontrer un jeune homme Et puis C'est une romantésie Donc on se doute de qu'est-ce qui va se passer Mais il allait vraiment bien Pour cette catégorie là Parce que sinon j'étais pas sûre De qu'est-ce que j'allais pouvoir y mettre Et ça fait un moment Qu'il est dans ma pile à lire aussi Donc je serais plutôt contente D'arriver à le lire L'avant-dernière sous-catégorie Là aussi il y avait Des mots-clés différents Selon les équipes Et j'y suis allée plus Avec le côté École Ou peut-être Politique J'ai pris Le sang et l'acier Parce que Il me semble que l'héroïne Va intégrer une espèce De guilde d'élite Mais elle doit faire Un entraînement Et donc aller dans une espèce D'école Militaire D'une certaine façon Et il va y avoir une romance Avec son instructeur Je pense Très très beau livre Qui a été un achat impulsif Ce sera une bonne manière De tester aussi Si ça me réussit D'acheter les livres Sur le coup comme ça J'ai vraiment vraiment hâte Parce que Il est très beau C'est une raison Extrêmement futile Mais c'est comme ça Et enfin pour la dernière Catégorie J'y suis allée Avec le mot-clé classique Et j'ai pris The Princess Bride Comme je vous disais Dans ma vidéo Reset Où j'ai réussi A le caser aussi Dans mes choix Depuis la lire C'est pas mal ça De combiner Ça aide C'est un classique De la romantésie Pour moi Parce que c'est un peu Comme la romantésie D'origine Ou presque Vu que ce livre Date d'il y a quand même Assez longtemps 1973 Voilà Donc on a l'histoire Donc on a l'histoire d'une princesse D'un pirate Une romance un petit peu interdite Il y a de l'action Il y a plein de trucs Qui se passent Mais l'histoire d'amour Est quand même centrale À l'histoire Donc je me suis dit Que ce serait mon classique De la romantésie Pour ce challenge Et je viens d'y penser J'ai failli en oublier un Parce que c'est une sortie Qui n'est pas encore faite Je pense qu'il sort le 6 février Il s'agit de Bride De Ali Hazelwood Qui est une romance Avec des vampires Et des loups-garous Je pense probablement Le mettre dans la catégorie Femmes badasses Mais ça irait aussi Avec les mots-clés Nuit Puisque les vampires Sortent la nuit Je verrai Mais en tout cas Je vais l'intégrer au challenge Et sinon Voici donc Ma sélection Je les trouve trop bons ensemble On a vraiment Un beau dégradé de couleurs C'est très chouette J'ai fait une très petite Pile à lire Pour ce challenge Parce que J'ai déjà Beaucoup de livres Prévus pour le mois De février Notamment plusieurs romances Qui me font envie Et après en mars-avril Je sais pas encore exactement Quels seront mes autres Plans lecture Donc j'ai préféré y aller Avec un peu de prudence Ce qui me permettra Peut-être enfin De faire ce vlog Zodiac Academy On croise les doigts On y croit J'espère en tout cas Que cette petite présentation Depuis la lire Vous aura plu Vous aura inspiré Pour la vôtre aussi Je mettrai bien sûr En barre d'infos Le lien de la vidéo Explicative Que Nina a faite N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous aussi Vous avez prévu De participer Quels sont les livres Que vous comptez lire S'il y en a Que j'ai prévu Que vous me recommandez De lire en priorité Et si vous ne savez pas Quoi mettre Vous pouvez mettre Un émoji Avec votre signe Du Zodiac Pour que je vois ça Comme une motivation A ce que je fasse Enfin le vlog Zodiac Academy Ce serait pas mal Et sur ce Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ah et en plus Je vous ai même pas dit Mais j'avais mis mon pull Crescent City Pour l'occasion Sous-titrage Société Radio-Canada